Côte à côte, le chef d'état-major général adjoint des armées du Mali et le chef de l'aménagement déposent une couronne de flair au mémorial des casques bleus au QG de la mission onusienne à Bamako. Déployée en juillet 2013 à la demande des autorités maliennes de l'époque, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali est l'une des opérations de maintien de la paix la plus importante de l'ONU à travers le monde. Mais elle est aussi la plus dangereuse avec 190 casques bleus tués et plusieurs dizaines de blessés depuis son déploiement. Nous opérons dans un environnement qui est marqué par l'omniprésence de la menace terroriste et nous sommes la mission qui a enregistré le plus grand nombre de casques bleus tués et blessés parmi les missions onusiennes. Donc elle est dangereuse dans cela mais c'est une mission aussi exaltante parce qu'il s'agit d'apporter une contribution à la quête de la paix au Mali et de le faire dans l'esprit de la solidarité internationale. L'amnissement évolue également dans un environnement hostile marqué par des manifestations régulières et des incitations à la violence contre sa présence dans la capitale Bamako. Si le patron de l'amnissement juge légitime ses manifestations, il n'admet pas les appels à la violence devenus récurrents contre son personnel. Ce que les gens s'expriment pour ou contre la mission, qu'ils manifestent contre la mission, aussi longtemps qu'ils le font pacifiquement, je pense que ça relève de l'exercice de droits fondamentaux. Ce qui est inacceptable, ce sont les appels à la violence contre la mission. Dangereux, dangereux parce qu'ils compliquent notre tâche d'appui aux autorités maliennes, aux peuples maliens. Dangereux parce qu'ils mettent en cause la sécurité de nos personnels, y compris nos personnels maliens. Pays hôte de l'amnissement, le Mali est aussi contributaire de troupes pour d'autres missions de maintien de la paix des Nations Unies. Et face aux discours de Henn et aux appels à la violence contre l'amnissement, le gouvernement de transition promet de prendre ses responsabilités pour protéger la mission. Le gouvernement du Mali renforcera les mesures en vue de remplir ses obligations en sa qualité de pays hôte, conformément aux dispositions du SOFA, en assurant notamment la sécurité du personnel, des locaux, des installations et des biens de l'amnissement. Alors que des Maliens exigent le départ de l'amnissement, plusieurs pays contributaires annoncent également le retrait de leurs contingents, parmi lesquels l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Au Conseil de sécurité de l'ONU, les discussions dureront tous les mois de juin en vue de l'adoption d'une nouvelle résolution relative au renouvellement du mandat de l'amnissement. Maliki Diallo, Bamako pour CGTN français.